Vous avez suivi votre cours d'infirmière. On est dans une année 47, 48, là. Oui, j'ai gradué en 47. Ça doit être quelque chose de suivre un cours d'infirmière à l'époque. C'était très différent que les cours qui se donnent aujourd'hui. D'abord, en 47, ça commençait un peu à la fin des cours qui se donnaient dans les hôpitaux. On parlait déjà à ce moment-là des cours qui se donneraient dans les écoles, dans les cégeps. Alors, on était sur le déclin, nous. Vous étiez une des dernières, là. Peut-être pas les dernières, mais on parlait déjà. On savait pas quelle forme ça prendrait, mais on parlait que le cours ne se donnerait plus dans les hôpitaux, comme ça se faisait. C'était les religieuses qui vous enseignaient, bien sûr. C'était les religieuses de la Miséricorde, oui. Et puis, le cours, à ce moment-là, c'était un petit peu comme un pensionnat, si vous voulez, parce qu'on était... on entrait là, puis on avait des règlements qui étaient assez sévères. D'abord, on travaillait 12 heures par jour. C'était pas seulement de l'étude qu'on faisait, c'était aussi des travaux, parce que... Vous payez combien? Moi, j'étais payée assez bien. J'avais 2 $ par mois. Seulement, on me regardait 5 sous par mois pour les oeuvres sociales. Si on avait, par exemple, des fleurs... 5 sous par mois, vous achetiez même pas un chinois, les bocats? Non, mais les timbres, on envoyait des cartes de bonnes failles, quelque chose... 2 $ par mois. 2 $ par mois, oui. Et puis, si on brisait quelque chose, par exemple, les seringues, à ce moment-là, étaient fournies par l'hôpital, mais si on en cassait, il fallait les payer. Si on cassait, par exemple... Ça, je trouve que c'est une bonne idée. C'est obligé les filles à faire attention. Oui. C'est une bonne idée. Brise en une, tu vas payer ça jusqu'à 2 $. Le plus dramatique, c'est quand on brisait les appareils à pression, les sphigmo manomètre. Ça, on avait, pour le restant de notre cours, à ne pas recevoir de salaire, parce que ça coûtait assez cher. Alors, à tous les mois, on nous en regardait un petit peu, puis on défrayait nos dépenses comme ça. Absolument extraordinaire. Évidemment, on va parler maintenant des clientes qu'il y avait là, et ça, c'est une chose un peu spéciale. Les filles-mères, et Dieu sait qu'il y en avait à l'époque, elles avaient, je vais vous poser 3-4 questions, vraiment, je n'ai pas les réponses. En général, les filles-mères dans ces années-là, avaient quel âge? En général, je crois qu'elles avaient entre, la majorité là, entre 11 et 22-24 ans. Il y en avait des plus vieilles, des plus jeunes peut-être. Je n'aime pas le chiffre 11. Mais à 11 ans, on en avait... Vous avez reçu des petites filles d'11 enceintes. Des petites filles d'11 ans, beaucoup. Est-ce qu'elles venaient d'une région en particulier? Elles venaient surtout de la province, plus que de la ville de Montréal. On n'en avait plus. On se demandait nous-mêmes pour quelles raisons on avait plus de filles en dehors. On disait peut-être que les filles de Montréal vont se cacher, parce qu'elles venaient là, on se cacher. Il y avait peut-être dans une miséricorde ailleurs. Il y a peut-être dans une ville étrangère. Mais la majorité, c'était des petites filles qui venaient de la campagne. Comment elles étaient traitées, ces petites filles-là? J'ose vous poser la question comme ça. Oui, elles étaient traitées comme dans ce temps-là. C'était la... Comment je vous dirais ça? L'opinion publique, à ce moment-là, obligeait les filles d'aller se cacher. Et puis, c'est pour cette raison que... OK. J'en reprends la question. Est-ce qu'on les traitait avec chaleur, avec compréhension? Est-ce qu'on les distrayait? Est-ce qu'on faisait attention à leur morale? Est-ce qu'on faisait attention à leur terrible solitude? Est-ce qu'on comprenait, à la miséricorde, que ces filles-là passaient des moments épouvantables dans leur vie? Il y avait des travailleuses sociales qui voyaient un petit peu à ça, mais ça fait 40 ans de ça. Alors, tous ces moyens-là n'existaient pas comme aujourd'hui. Alors, si elles avaient la chance de rencontrer parmi le personnel quelqu'un qui les comprenait... Est-ce que les bonnes sœurs les traitaient parce qu'elles avaient commis un péché et que, mon Dieu, il fallait bien payer pour le péché qu'elles avaient commis? Ça, ce sont des choses qui ont été dites que c'est pas vrai. Les religieuses de la miséricorde étaient comme... étaient des personnes humaines. C'était des femmes qu'on... Oui, mais c'était pas coussie, puis il y avait le bon Dieu, puis il fallait pénir le péché. Non, non, non. Super, merveille. Ils n'étaient pas tous traités de la même façon, hein? Bien, il y avait deux groupes. Il y avait celle qui payait et celle qui ne payait pas. Il y avait des petites filles qui arrivaient là et puis qui n'avaient aucun sou en les acceptant, ces petites filles-là. Déjà, c'était de la charité, ça. Il y avait d'autres qui arrivaient et puis que les parents ou quelqu'un ou elles-mêmes, souvent, elles étaient un peu plus vieilles. Elles pouvaient défrayer le coût de l'accouchement. Celles qui payaient pas travailler, je pense, ou pas? Celles qui payaient pas. Pour payer leur accouchement, je crois qu'elles devaient travailler six mois, donner six mois de leur temps. Ça, c'était pour payer l'accouchement. Alors, elles arrivaient. On leur donnait un costume spécial parce qu'il fallait qu'elles arrivent, ces religieuses-là aussi. Il fallait qu'elles arrivent à aller nourrir, à aller avoir soin de tous ces enfants. Là, on avait des crèches, des salles de sang. On appelait ça la belle époque, tu sais. C'était quoi, c'est les Madeleines? Les jeunes filles, après, quand elles accouchaient, ces jeunes filles-là, souvent, elles donnaient à leur enfant en adoption, mais pas toutes, quelques-unes. On conseillait fortement, on encourageait les filles à donner leur enfant. Des fois, certaines filles arrivaient et disaient, moi, je garde mon enfant. Mais on leur disait, bien, mon Dieu, ça se peut pas, ça se fait pas, qu'est-ce que c'est un petit bâtard, puis qu'est-ce qu'on a l'air dans la société, puis tout ça. Alors, ces filles-là abandonnaient, mais d'autres voulaient jamais abandonner leurs enfants. Ça vous rappelles-tu des souvenirs? Des très grands souvenirs. Je vous le disais tout de suite, avant qu'on change d'entrevue, tout à l'heure, est-ce que c'était une Madeleine, là? Les Madeleines, c'est celles qui gardaient leur enfant? Non, les Madeleines, c'était celles qui ne voulaient pas laisser leur enfant ou qui ne voulaient pas retourner dans la société. Alors, c'était un genre de communauté religieuse tout à fait spéciale qui s'était formée, là, en marge... Une communauté faite, j'ai fini, une communauté faite de filles-mères... De filles-mères, en marge... Qui restaient à la Miséricorde? Qui restaient et qui continuaient à travailler à la Miséricorde. Je vais pas être admise comme parmi les soeurs, parce qu'elle avait péché. Mais elles étaient religieuses et elles gardaient leur enfant. Elle n'est pas religieuse de la part entière, comme les autres. Elles étaient à côté, elles étaient habillées autrement. Puis on les appelait les Madeleines, j'aime pas beaucoup ça. On les appelait les Madeleines, c'était très joli comme nom. Vous trouvez? Oui, c'était joli, oui. Les Madeleines? Oui, les Madeleines. Sainte-Madeleine, moi, j'ai rien compris.